bonjour bonsoir bien aimé dans le seigneur nous sommes l'église universelle de dieu l'église pour tous on sait votre humble serviteur l'apôtre victor maconda ainsi que pasteur elizabeth maconda toujours dans la joie pour vous servir connectez vous nombreux connectez-vous nombreux bien aimé dans le seigneur dans notre sur notre plateforme victor maconda sur youtube et sur facebook abonnez-vous abonnez-vous pour suivre nos programmes des prières veillée études biblique enseignements éducation témoignages vous êtes le bienvenu bien aimé dans le seigneur j'espère que vous avez passé de bons moments dans le seigneur de bons moments aussi dira toute la longueur de la journée soyez bénis alléluia merci seigneur jésus alléluia partagez 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 ce moment bien aimé dans le seigneur le dieu de la bible est vivant et il est présent au milieu de nous je suis venu encourager quelqu'un ce soir alléluia merci père de gloire pour ta présence au milieu de nous alléluia 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 nous allons commencer par remercier notre dieu et après nous allons partager un ou deux témoignages comme envoyé je vais lire pour vous par rapport à notre inner à la montagne de vendredi passé là où tu es bien aimé dans le seigneur commence à élever ta voix nous allons remercier le dieu de la bible alléluia 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 remercier le parce que c'est le nom au travers lequel tout genou fléchit alléluia alléluia j'aimerais rappeler à quelqu'un quand il commence à prier une autre dimension de lever dieu une autre dimension d'exalter ou d'adorer son nom à chaque fois que cette phrase que cette phrase revienne dans tes pensées que le nom de jésus c'est le nom élevé au dessus de tout nom et que tout genou fléchit au devant de ses noms et que tout genou fléchit au devant de ses noms mon problème de titre de séjour fléchit le genou devant le dieu de la bible maintenant élève ta voix commence à prier ce soir l'église universelle de dieu tout se réunit au devant de ses noms et que tout genou fléchit au devant de ses noms je viens te glorifier je viens te glorifier je viens te exalter père de gloire à la dimension à la dimension où ton nom éternel commence à fléchit au dessus de ses noms père de ses noms et que tout genou la situation qui s'appelle stérilité commence à fléchit au devant de ses noms c'est ça mon adoration de ce soir je viens te lever au père de gloire parce que ton nom est élevé au dessus de ton nom au devant de ton nom la stérilité fléchit le genou devant le nom de jésus christ de nazareth père la maladie qu'on avait préparé dans le monde des ténèbres contre mon grand frère contre mon cousin ma cousine mon neveu ma nièce contre ma grande soeur oh ma maman à l'église oh mon papa à l'église mon frère ou ma soeur dans l'église un jeune homme une jeune fille au moment où nous venons élever ton nom nous venons élever ce soir ton nom à la dimension la plus élevée à laquelle père de gloire tout genou fléchit tout genou fléchit chaque situation fléchit le genou dans le nom puissant de jésus christ dans le nom puissant de jésus christ que ton nom soit magnifié glorifié exalté le puissant de jacob l'unique et le véritable dieu oh père de gloire oh mon dieu on est en train toutes ces situations là oh pendant que nous citons le nom de jésus christ la mort précoce la mort prématurée est en train de fléchir ce genou maintenant au nom puissant de jésus christ la pauvreté la pauvreté est en train de fléchir ce genou maintenant au nom puissant de jésus christ la pauvreté est en train de fuir le père de gloire dans la famille dans le nom puissant de jésus christ oh père de gloire les persécutions les oppressions sont en train de fuir oh père de gloire de céder la place à la victoire au nom puissant de jésus christ les maris de nuit les femmes de nuit sont en train de fléchir le genou maintenant pendant que nous élevons les noms élevés au-dessus de tous les noms les noms qui donnent la provision les noms qui donnent la provision les noms qui donnent la provision oh oui les noms qui mettent le chemin là où il n'y a pas de chemin c'est le nom de jésus christ de nazareth l'homme de galilée oh les noms qui libèrent de l'esclavage c'est le nom puissant de jésus christ hallelujah hallelujah in jesus mighty name we pray bien aimé dans le seigneur nous allons demander pardon à dieu nous allons demander la miséricorde de dieu jamais nous commencerons bien aimé entrer en profondeur de la prière sans demander pardon à dieu voilà pourquoi bien aimé là où tu te trouves tu vas élever ta voix viens confesser tes péchés viens confesser tes uniquités viens te répentir bien aimé dans le seigneur alléluia élevons nos voix et prions dans le nom puissant de jésus christ alléluia père de gloire je viens demander pardon éternel oh pour tout péché toutes paroles mauvaises qui étaient sorties de ma bouche qui étaient sorties de la bouche de ma femme de mes enfants biologiques ou spirituels des membres de l'église corps du christ père ce soir nous venons confesser nos péchés parce que c'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme voilà pourquoi père là où j'avais calomnié coméré là où ma femme même mes enfants biologiques et spirituels avec calomnié coméré père de gloire nous venons demander pardon ô mon dieu mon roi là où nous avions commis des iniquités nous venons demander pardon ô père de gloire pardonne nous nos fautes nos manquements ô péchés en pensée en paroles par omission et par action merci éternel père de pardonner à un frère de pardonner à une soeur dans le nom puissant de jésus christ merci pour le pardon des péchés ce que nous aimons en toi ô père céleste c'est parce que lorsque nous venons au devant de toi père de gloire demander pardon mon dieu mon roi tu oublies nos péchés ô ce que tu aimes c'est la sincérité de notre coeur ou de nos coeurs voilà pourquoi père de gloire même s'il y a des péchés que j'ai oubliés éternel père de gloire toi tu es capable de me pardonner pardonne mes fautes mes manquements mes transgressions le manquement les fautes les iniquités les transgressions des frères d'une soeur des membres de ma famille des membres de ma belle famille pardonne ô père de gloire alléluia ô nom puissant de jésus bien aimé tu vas demander au sang de jésus que le sang de jésus te couvre et te protège alléluia que le sang de jésus nous lave et que nous soyons plus blancs que la neige alléluia afin que bien aimé dans le seigneur que nos prières les requêtes de ce soir ne soit pas ne soit pas bien aimé dans le seigneur comme un tambouré ne soit pas bloqué bien aimé dans le seigneur alléluia alléluia élevons nos voix et prions dans le nom puissant de jésus christ de nazareth que le sang de jésus me lave à l'isope et que je sois plus blanc que la neige je viens ô père de gloire je viens ô père de gloire Te dire merci, merci Père, pour le sang de l'agneau immolé qui m'a donné la victoire à la croix, qui est le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus par la foi. Je fais boire à mes enfants biologiques, spirituels, mes petits-enfants biologiques et spirituels, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave à l'isope et que nous soyons plus blancs que la neige. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, merci au Père de gloire. Alléluia pour le sang de l'agneau immolé qui a vaincu mes adversaires, le sang de Jésus qui m'a purifié, qui a purifié ma maison, qui a purifié mon frère et ma soeur, qui a ôté la maladie. Ô Père de gloire, parce que je bois le sang de Jésus maintenant. Je fais boire à ma femme, à mes enfants biologiques et spirituels, à mes petits-enfants biologiques et spirituels. Nous vivons le sang de Jésus par la foi. Que le sang de Jésus traverse le verne et le nerf, ô de nos corps, Père de gloire, afin d'enlever toutes ces semences. Une satanique, Père, déposée dans nos corps. Que le sang de l'agneau immolé, le déracine maintenant. Tout ce que mon Père céleste n'a pas planté, que le sang de Jésus, le déracine dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants biologiques et spirituels, dans la vie de mes petits-enfants biologiques et spirituels, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. In Jesus' mighty name we pray. Un témoignage bien-aimé dans le Seigneur. La fois passée, nous avions prié bien-aimé dans le Seigneur pour un frère qui s'appelle Ludovic. C'est une requête qui nous était venue de la Suisse. Alléluia. Auprès de mon frère et ami, le pasteur Israël Pacassa. That is true, my friend, my colleague in the ministry, pasteur Israël Pacassa. Alléluia. Quand moi j'ai des requêtes, je lui envoie aussi pour prier par rapport à ça. So when I also have a request, I also send to him for him to also join us in prayer also. C'est ça l'esprit que nous avons de l'Église-Cord du Christ. Personne ne se croit supérieur à quiconque que ce soit. Nous prions les uns pour les autres. Alléluia. Voilà donc, il m'a envoyé ce message depuis hier à 20 heures. Le papa de Ludovic s'est réveillé depuis hier soir. Alléluia. Il respire tout seul. Il s'est réveillé tout seul. Comment ? Voilà, il ne respire plus avec des appareils. Il ne respire plus plus de l'oxygène. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à notre Seigneur. Alléluia. Thank you, Jésus. Il est grand. Oh, Father, thank you for your healing. Plus grand que ta situation. Thank you for your healing upon that, our Father. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire qu'il faut adorer Dieu à la dimension de tout genou fléchi. Amen. That is what I said by saying we need to adore God in the dimension of every need must bow before our God. Alléluia. De la même manière que le papa de Ludovic est réveillé du coma. Il s'est réveillé du coma et il respire tout seul. Il s'est réveillé du coma et il respire tout seul. Alléluia. Les autres aussi qui sont dans le coma, qui sont en train de respirer par des bonbons, j'ordonne dans les non-puissants de Jésus-Christ. Que le coma fléchisse les genoux et que tu respires tout seul. Si c'est une femme que tu respires tout seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais hier dans les études bibliques, il faut demander à chaque fois que Dieu t'ouvre et t'ouvre les oreilles et la vue spirituelle. Avant d'entrer en profondeur, écoutez une autre dimension de la prière. Commence déjà à élever ta voix, à détruire toutes les forces de ténèbres qui se sont organisées pour saboter une heure à la montagne, pour saboter ton jeûne et prière, pour saboter ton programme de prière. Alors, commencez à détruire tous les esprits qui se sont organisées pour saboter, ou pour détruire ton jeûne sur la montagne, ton jeûne, ton jeûne, ton jeûne avec le Lord. Donc, commencez à détruire toutes les forces de ténèbres qui se sont combattent contre ta ligne de prière. Et lève ta voix et prie maintenant dans les non-puissants de Jésus. Parce qu'il y a des gens parfois, juste quand une heure à la montagne commence, ils dors ou elles dors. Et quand elle va se réveiller, une heure à la montagne, c'était déjà fini. Après, elle m'appelle, papa, j'étais là, j'avais commencé, mais je ne sais pas comment, ça sont les forces de ténèbres qui s'organisent à saboter ta prière, pour que tu ne pries pas. Au non-puissant de Jésus-Christ, Père de gloire, toutes les forces dans le monde des ténèbres, qui se sont organisées, Père de gloire, à détruire une heure à la montagne, à détruire le programme de prière de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Tous les esprits dans le monde des ténèbres, qui se sont organisés, contre mon programme de prière, notre programme de prière, contre nos jeunes et prières, toutes ces forces-là qui veulent saboter la prière de mon frère, le programme de prière de mon frère et de ma soeur. Il reçoit le feu et meurt maintenant dans le non-puissant de Jésus, toutes les forces dans le monde des ténèbres qui veulent combattre, qui veulent détruire, qui veulent détruire les programmes de prière d'une famille, d'un frère ou d'une soeur, qui connaissent déjà cette plateforme, et qui veulent détruire une heure à la montagne. Nous les détruisons dans le non-puissant de Jésus. Nous les détruisons dans le non-puissant de Jésus. Nous les détruisons dans le non-puissant de Jésus. In Jesus' might name. We pray. Commence à couvrir maintenant ton programme de prière par le sang de Jésus. Père de gloire, au non-puissant de Jésus-Christ, je viens couvrir ce programme de prière par le sang de Jésus. Tout programme de prière, à partir de maintenant, jusqu'à l'an 2022, je viens le couvrir par le sang de l'agneau immolé. Je viens bâtir de Jésus-Christ, je viens protéger tous les programmes de prière en mettant le sang de Jésus dans nos programmes d'intercession, dans nos programmes d'études bibliques, dans nos méditations, dans nos programmes de prière personnelles. Père de gloire, je viens couvrir cela par le sang de l'agneau immolé. Je viens couvrir cela par le sang de l'agneau immolé. Bienvenue dans le Seigneur, commence à battre des haies autour de ton programme de prière. Alléluia. Alléluia. Commence à protéger cela par le sang puissant de Jésus. Laisse-moi te donner un exemple, peut-être que tu ne comprends pas. Laisse-moi nous donner un exemple, peut-être que tu ne comprends pas. Vous n'avez jamais remarqué, bien aimé dans le Seigneur. Vous avez remarqué, bien aimé dans le Seigneur. Parfois, tu veux prier. Quelque chose vient te distraire, tu ne pries pas. Un téléphone sonne. Parfois, tu veux prier. Quelque chose, Yachemar distraite, ton téléphone. Voilà pourquoi quand tu pries, éteins le portable, ou tu mets ça en ne pas déranger. Tu mets ça de côté, comme ça tu finis ta prière. Même si c'est ton pasteur qui t'appelle. Comme ça, voilà, jusqu'à ce que tu finis ton programme de prière. Tu mets le sang de Jésus. Tu n'as pas remarqué, parfois tu veux faire une petite étude biblique, une petite méditation. Dès que tu rentres sur ton portable, tu commences à regarder WhatsApp, Facebook, YouTube. Ça t'amène, tu passes facilement 30 minutes, une heure, et puis tu oublies la vie. Je suis en train de vous montrer comment les diables sabotent nos prières, nos programmes de prière, de méditation de la parole. Et après, quand tu vas te rendre compte, le temps est déjà passé. On t'a bouffé une heure, on t'a bouffé deux heures. Après, tu commences à faire, j'appelle ça de prière forfaitaire. C'est-à-dire, vite, vite, au forfait de cinq minutes, de deux minutes. Parce que tu ne peux plus prier comme tu voulais prier. Parce que tu ne peux plus prier comme tu voulais prier. Tu peux voir quand tu veux prier. Tu regardes ton téléphone, tu regardes Facebook, WhatsApp. Avant de savoir, 30 minutes est allé. Mais quand tu regardes ton temps, tu veux venir prier, une petite prière, une petite prière, une petite prière, une petite prière, une petite prière. Tu peux voir comment le devil, tu sais, est sabotage notre prière, notre temps de concentration avec Dieu. Je me couvre par le sang de Jésus. Tout le temps que je passe avec le Seigneur, je le couvre par le sang puissant de Jésus. Donc, je couvre tout notre temps avec le Seigneur. Le temps que nous concentrons sur le Seigneur, nous couvrons avec le sang de Jésus. Nous ne pouvons plus en déstraction dans le nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Là où tu es, touche tes yeux. Demande à Dieu de oindre tes yeux. Demande à Dieu de oindre tes yeux. Après, tu touches tes oreilles. Demande à Dieu de oindre tes oreilles. Ah oui. Le combat spirituel est royal. Afin que Dieu puisse ouvrir les yeux spirituels. Afin que Dieu puisse ouvrir tes oreilles spirituelles. Pour voir ce qui se passe dans le surnaturel. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix. Touche tes yeux maintenant. Tendre, Père. Ouin mes yeux spirituels. A une autre dimension. Que je puisse que mes yeux spirituels soient perfectionnés. Que je voie. Que je puisse avoir les yeux d'aigle. Ouin, Père, les yeux spirituels de mes enfants biologiques. De mes enfants spirituels. Afin que nous puissions voir. Dans le monde spirituel. Dans le nom puissant de Jésus. Père de gloire. Ouin mes oreilles. Spirituelles. Ouin mes oreilles. Les oreilles spirituelles de ma femme. De mes enfants. Biologiques et spirituels. Afin que nous soyons capables. Père de gloire. D'entendre dans le surnaturel. D'écouter la voix du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient nous parler. Afin d'écouter seulement la voix du Saint-Esprit. Et non la voix de nos pensées. Et non la voix au Père de gloire du diable. Pareil avec les yeux spirituels. Nous voulons avoir des révélations authentiques. Venant du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas avoir des illusions. Ni des hallucinations. Ni des allusions. Mais nous voulons voir. Père de gloire. Dans le surnaturel. Au travers de la puissance du Saint-Esprit. Cher ami. Saint-Esprit. Ouin. Nos yeux spirituels. Nos oreilles spirituelles. Dans le nom puissant. De Jésus-Christ. De Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Nous continuons de prier. Tu vas demander au Saint-Esprit. D'aller effacer ton nom. Là où ton nom est écrit dans les archives secrètes. Bien aimé. Dans le Seigneur. Dans le monde des ténèbres. Where your name is written in the agenda of the devil. Alléluia. Tu vas comprendre cette prière maintenant. Je vais te... Je m'explique. Let me explain. Nous allons entrer en l'art 2022. We are going to the year two. We are going to the year two as well in 22. Mais sache que le diable a son agenda. So you have to know that the devil also has his own agenda. Il sait ce que Dieu va faire pour toi. Il sait ce que Dieu va faire pour toi. Et dans ses archives maintenant. Dans ses archives secrètes. Dans ses archives secrètes. Il commence maintenant à écrire. À faire son programme. Comment il va contrecarrer ta vie. Dieu a son programme pour ta vie. Lui aussi il a son programme. Maintenant bien aimé dans le Seigneur. Tu vas entrer en profondeur de la prière. Tu vas aller attaquer maintenant. Partout où ton nom est écrit. Secrètement quelque part. Tu vas aller le démolir. Tu vas aller effacer ton nom. Tu vas aller effacer ton nom. Tout ce qu'ils ont prévu contre toi. En l'année 2022. N'attends pas qu'on arrive le 1er janvier 2022. Il nous reste deux semaines. Commence à tout déstabiliser maintenant. Au nom puissant de Jésus. Père de gloire. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Père de gloire. Cher ami Saint-Esprit. Fais-moi découvrir tous les secrets de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi veut faire secrètement. Contre Victor Macon. Et contre ma femme. Contre mes enfants biologiques et spirituels. Contre mes petits-enfants biologiques et spirituels. L'agenda secret du diable. L'agenda secret dans le monde des ténèbres. L'agenda secret. L'agenda secret. L'agenda secret. L'agenda secret. Les enfants de Dieu. Les projets des enfants de Dieu. Les ministres de Dieu. Père de gloire. Je m'en vais démolir cela. Détruire cela. Dans le nom puissant de Jésus. Je m'en vais effacer mon nom. Je m'en vais effacer. Les noms de ma femme. De mes enfants. Biologiques et spirituels. Je m'en vais, Père de gloire. Détruire. Oh, Père de gloire. Je m'en vais consommer par le feu du Saint-Esprit. Père de gloire. L'agenda satanique. Où on a programmé. Oh, Père de gloire. Tout ce qu'on a programmé contre nous. À l'an 2022. Cher ami Saint-Esprit. Cher ami Saint-Esprit. Oh, Père de gloire. Je viens les consommer par le feu du Saint-Esprit. Et il est question, comme j'avais dit hier, de précéder l'horreur. Il est question de précéder l'horreur. Bien-aimé dans le Seigneur. Très bien. Bien compris, maman. Il est question de précéder l'horreur. Ce n'est pas question d'attendre qu'il nous fasse du mal à l'an 2022. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ma prière, selon psaume 141, qu'on avait lu hier, versets 1 à 2, 1 à 2, psaume 141. Alléluia. 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 Éternel. Je t'invoque. Éternel. Je t'invoque. Je t'invoque. Viens à nâtre auprès de moi. Alléluia. Viens à nâtre auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Make haste unto me. Give ear unto my voice when I cry unto thee. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Let my prayer be set forth before thee as incense. Et mes mains tendues comme le front du soir. And the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jésus-Christ. Pendant que nous levons nos mains bien-aimés dans le Seigneur là où tu es. So wherever you are, lift up your hands. Que notre prière de ce soir. Bien-aimés. Tous les inèvres à la montagne qui restent jusqu'à pendant ces deux semaines. Nous sommes dans la préparation de notre entrée. Nous sommes dans la préparation de l'an 2022. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Let my prayer be set forth before thee as incense. And the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Je vois les anges nous encercler. Peuple de l'église universelle de Dieu l'église pour tous. Soyons éveillés. Soyons un bien-aimé dans le Seigneur. Famille chrétienne. Dès qu'il est minuit. Tu prends tes enfants. Vous formez un cercle. Alléluia. Vous priez. Nous sommes en train de précéder l'horreur. Nous sommes en train de précéder. Nous sommes en train de précéder. Alléluia. Alléluia. Oh Père de gloire, exauce nos prières. Nous partons détruire tout ce que le diable avait prévu contre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. À l'an 2022, tout son programme satanique, nous le détruisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a préparé contre nous, nous le détruisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous précédons l'horreur. Alléluia. Selon le psaume 119, verset 147. Alléluia. Verset 147. Je devance l'horreur et j'écris. J'espère en tes promesses. 119, verset 147. Psaume 119, verset 147. Yeah, 47. I prevented the down of the money and cried, I hope in the Lord. Alléluia. Je devance l'horreur et j'écris. J'espère en tes promesses. Verset 148. Je devance l'éveil. 148. Et j'ouvre les yeux. Pour méditer ta parole. Verset 149. Écoute ma voix. Hear my voice. Selon ta bonté. Accordant unto thy loving kindness. Rends-moi la vie selon ton jugement. Oh Lord, quicken me according to thy judgment. Alléluia. Amen. Père de gloire. Father of glory. Oh, Père de gloire. Father of glory. Écoute nos voix. Entends nos voix. Écoute nos voix. Rends-nous la vie. Grant us life. Selon ton jugement. According to judgment. C'est que toi, tu as jugé bon pour nous. What we have judged good well for our favor for us. C'est ce que nous toucherons. That is what we will touch. D'ici l'an 2022. In the Yeterzone 22. Voilà pourquoi nous presserons, nous devassons l'horreur. Nous espérons en tes promesses en l'an 2022. We hope in your promises in Yeterzone 22. Bien-aimé de l'Eseigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Que tu n'as pas encore reçu. Que tu n'as pas reçu en 2021. De l'Eseigneur, Dieu promets que tu n'as pas encore reçu en 2021. Alléluia. Commence à dévancer l'horreur. Et commence à espérer aux promesses de Dieu. Et commence à espérer aux promesses de Dieu. Que si tu n'avais pas reçu cela en l'an 2021. Commence à appeler à l'existence toutes ces promesses-là pour que tu les reçoives en l'an 2022. Qu'est-ce que tu n'avais pas reçu en l'an 2022? Qu'est-ce que tu n'avais pas reçu en l'an 2022? Qu'est-ce que tu n'avais pas reçu en l'an 2022? Qu'est-ce que tu n'avais pas reçu en l'an 2022? Qu'est-ce que tu n'avais pas reçu en l'an 2022? Qu'est-ce que tu n'avais pas reçu en l'an 2022? Qu'est-ce que tu n'avais pas reçu en l'an 2022? Qu'est-ce que tu n'avais pas reçu en l'an 2022? Qu'est-ce que tu n'avais pas reçu en l'an 2022? Qu'est-ce que tu n'avais pas reçu en l'an 2022? God of Wonders, God of Wonders, stretch your hands for people to see signs and wonders upon my life from now to 2027. Amen. Hallelujah. Père de gloire. Oh, Father of glory. Tente amén puissante dans ma vie. Oh, stretch forth your hands upon my life. Afin que les gens voient le signe de prodige dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. D'ici l'an 2022, dans le nom puissant de Jésus, nous continuons de prier bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne voulons pas de joug de retard. Nous ne voulons pas un yoke de létenance tu vas dire, cher ami Saint-Esprit, répète après moi, cher ami Saint-Esprit, ouai-moi d'une huile spéciale afin de briser tous les jours de retard dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Nous venons de devancer par rapport au psaume 119, verset 147 parce que nous voulons toucher aux promesses à l'an 2022. Plus question de retard. Non moins delay. I read the book of Psalm 119, verset 147. Non moins delay. We want to touch what the Lord has promised to us. Non moins delay. Ouai-moi d'une huile spéciale. Father, anoint me, chère ami Saint-Esprit, chère ami Saint-Esprit, brise maintenant toujours de retard dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je ne serai plus en retard dans le nom puissant de Jésus. Je veux être à temps à l'an 2022. Que les promesses de Dieu soient palpables dans ma vie en l'an 2022 dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus enlève enlève maintenant tout symbole ou toute étiquette satanique dans tous les aspects de ma vie dans tous les aspects de la vie de mes enfants dans tous les aspects de ma santé dans le nom puissant de Jésus dans tous les domaines de ta vie. Ici, il y a des labels, des étiquettes que le diable des signes que le sang de Jésus enlève cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi je suis en train de parler de ces étiquettes-là? Bien-aimés de le Seigneur, il y a des gens dans leur corps, ils ont des signes sataniques. sans qu'ils le sachent. Je suis pasteur, apôtre. J'entends beaucoup de requêtes que les gens demandent. Papa, je n'ai pas compris. Je me suis réveillé avec cette tâche. Je ne sais pas d'où ça vient que le sang de Jésus l'enlève. Que le sang de Jésus enlève cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. parce que peut-être on t'a mis une marque pour que tu ne progresses pas. Pour que tu sois toujours en retard. Break it by the power of the Holy Ghost dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Demande que le Seigneur Jésus-Christ t'établisse comme étant une femme sainte. Un homme sainte. Dans la présence de Dieu. Pourquoi je dis cela? Bien-aimés dans le Seigneur. Il faut racheter le temps perdu. Les temps sont mauvais. Si en l'an 2021 tu étais un pied dedans un pied dehors bien-aimés mais c'est tout ça qui cause de retard. Un coup qui est chaud un coup qui bascule. C'est maintenant qu'il faut commencer prendre de bonnes résolutions dans le nom puissant de Jésus-Christ afin que tu puisses exceller dans ta carrière dans ton ministère et je ne sais pas dans tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi en l'an 2022. Élève ta voix et prie Père de gloire au nom puissant de Jésus-Christ viens m'établir comme étant un homme saint une femme sainte dans ta présence afin que Père de gloire je ne commette plus les mêmes erreurs de l'année passée mais que je sois à chaque fois un homme saint dans ta présence établis-moi Père de gloire comme un homme saint dans ta présence de telle manière à chaque fois lorsque je prie que ma prière soit exaucée que mes prières soient exaucées que les anges ramènent des réponses que les anges viennent au secours au Père de gloire établis-moi un frère établis-moi une sœur de l'Église universelle de Dieu dans ta présence en tant qu'un homme saint en tant qu'une femme sainte dans le nom puissant de Jésus que l'onction d'exceller dans ma carrière d'exceller Père de gloire d'accélérer dans mon ministère soit mon partage dans le nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus en tant qu'un homme en tant qu'un homme en tant qu'un homme je ne servirai jamais mes ennemis mes ennemis se prosterneront devant moi d'ici l'an 2022 ce sont mes ennemis qui viendront se prosterner devant moi au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus les ennemis de mes enfants biologiques et spirituels se prosterneront devant mes enfants dans le nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus je ne travaillerai jamais pour mes ennemis par la puissance du Saint-Esprit je ne servirai jamais mes ennemis ce sont mes ennemis qui me serviront ce sont mes ennemis qui se prosterneront devant moi ce sont les ennemis de l'église verset de Dieu l'église pour tous qui se prosterneront devant l'église verset de Dieu les vies pour tous ils viendront demander pardon dans le nom puissant de Jésus dans le nom puissant de Jésus afin qu'il sache que nous élevons le serpent des reins comme il est écrit il faut que le nom de Jésus soit élevé dans la ville il faut qu'il sache que l'église universelle de Dieu élève le nom de Jésus dans la ville de Lille dans Roubaix dans Paris dans le nom puissant de Jésus Christ au nom puissant de Jésus Christ je viens élever le nom de Jésus dans la ville de Roubaix je viens élever le nom de Jésus dans ma famille dans ma belle famille dans la vie de mes enfants biologiques et spirituels dans le nom puissant de Jésus Christ par la puissance du Saint-Esprit que le nom de Jésus soit élevé dans la ville que le nom de Jésus soit élevé dans les nations que le nom de Jésus soit élevé en France dans le nom puissant de Jésus le seul nom qui guérit le seul nom par qui comme je disais au début tous genoux fléchis je viens élever le nom de Jésus en France je viens élever le nom de Jésus en RDC je viens élever le nom de Jésus en Afrique en Asie en Europe en Amérique en Océanie que le nom de Jésus soit élevé que le nom de Jésus soit élevé et que tous genoux fléchissent au nom puissant de Jésus Christ Alléluia dans le nom puissant de Jésus nous continuons de prier bien aimé dans le Seigneur toute forteresse érigée contre ton progrès bien aimé tu les détruis maintenant tu les démolis toute forteresse bien aimé dans le Seigneur ah oui l'an 2022 tu dois faire des conquêtes si tu n'as pas compris cette requête attends je veux expliquer commence à faire le bilan depuis janvier 2021 jusqu'à 2021 décembre qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce qu'il n'a pas fait nous dans l'église merci de Dieu l'église pour tous on nous avait donné psaume 105 c'était notre ligne de conduite que Dieu se souvenit de son serviteur Abraham alléluia c'était le verset 40 de 40 car il se souvient il se souvient de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur il fit sortir son peuple dans l'allégresse ses élus au milieu des cris de joie et nous avons vu les élus ont été ordonnés alléluia on a vu on a vu des pasteurs sortir de l'église versant de Dieu on a vu des évangélistes sortir de l'église versant de Dieu alléluia les 5 ministères alléluia c'est ce que Dieu a fait il y a des gens qui ont eu des CDI ils étaient embauchés cette année on a vu ce témoignage un bilan positif on a vu des gens se marier un bilan positif et ça doit continuer parce qu'en l'an 2022 nous on nous a déjà dit nous entrons dans une nouvelle saison maintenant tu vas démolir chaque forteresse en anglais c'est quoi stronghold on va détruire qu'on a érigé pour te mettre le bâton dans les roues en l'an 2022 commence à le briser maintenant qui ne veut pas que tu progresses tu dois progresser au nom puissant de Jésus Père de gloire je détruis maintenant toute forteresse érigée contre ce ministère à partir de maintenant jusqu'à l'an 2022 je le détruis dans le nom puissant de Jésus je viens détruire les forteresses de mauvaise lande les forteresses de méditation pour détruire l'église Père de gloire tout cela dans le monde des ténèbres sorciers sorcières de ma famille côté paternel côté maternel oh dans la ville où j'habite Père de gloire tous ceux qui se liguent Père de gloire oh contre mon progrès contre le progrès de l'église universelle de Dieu l'église est pour tous oh contre le progrès de mes enfants biologiques oh contre le progrès de mes enfants spirituels contre le progrès de mes petits enfants Père de gloire toutes les forteresses érigées dans le monde des ténèbres pour nous mettre les bâtons dans les roues dans un domaine ou un autre Père de gloire nous les détruisons par le feu du Saint-Esprit nous les détruisons nous les détruisons par le feu nous par les ténèbres dans le nom puissant de Jésus 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 Père de gloire nous voulons progresser répète après moi répète après moi je dois progresser. Ma femme progressera. Mon mari progressera. Mes enfants progresseront dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Mes enfants biologiques. J'appelle à l'existence les progrès dans tous les domaines de leur vie au nom puissant de Jésus. 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 J'appelle à l'existence ceux qui n'ont pas reçu en 2021. Qu'ils ne reçoivent en 2022. En 2022. J'appelle à l'existence une salle pour adorer mon Dieu. Dans l'église universelle de Dieu de Roubaix. Nous devons progresser dans le nom puissant de Jésus. Je refuse d'adorer Dieu dans une salle de fête. Au nom puissant de Jésus. Père de gloire. Nous voulons progresser. Nous voulons progresser. Nous voulons progresser. Dans mon ministère. Je veux progresser. Dans les nouvelles connexions. Je veux progresser. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons bientôt terminer. Dernière requête. Avant que je prie pour une requête comme a demandé venant de mon frère. avant que je prie pour une requête. Nous allons faire cette requête. Toute malédiction générationnelle venant de la famille de ton père ou de la famille de ta mère des idolâtries là. que cela lâche prise. Ça ne te suivra pas en 2022. Commence à les détruire. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Père de gloire. Toute malédiction générationnelle. Parce que quand on dit générationnelle. Donc après cette année. Ça continue l'année prochaine. Non, je refuse cela. Dans le nom puissant de Jésus. Dans ma vie. Dans la vie de ma femme. De mes enfants biologiques et spirituels. Toutes malédictions générationnelles. Tu t'arrêtes dès maintenant. Les deux semaines qui nous restent. Tu t'arrêtes déjà. Par le sang puissant de Jésus. Lose hold. Au nom puissant de Jésus. Lâche prise. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Lâche prise. Dans la vie de chaque membre de l'église. Verset de Dieu l'église pour tous. Au nom puissant de Jésus. Par le feu. Par le tonnerre. Par le feu. Par le tonnerre. Jésus-Christ se fait malédiction. Pour que nous soyons bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus. 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 D'ici l'an 2022. Jusqu'à fin 2022. Mets ta main droite sur ta tête. Commence à prophétiser avec moi. Je progresserai. Dans tous les domaines de ma vie. Mes enfants progresseront. Dans tous les domaines de leur vie. Dès maintenant. Jusqu'à l'an 2022. J'appelle les embauches à l'existence. Dans la vie de mes enfants qui sont au chômage. J'appelle les diplômes à l'existence. Dans la vie de mes enfants qui font les études. J'appelle à l'existence la bonne santé. Dans la vie de mes enfants qui sont malades. D'ici l'an 2022. J'appelle à l'existence des choses nouvelles. Coupons cours. Parce que Dieu dit. Coupons cours. Parce que Dieu dit. A chaque fois, il fait des choses nouvelles. J'appelle à l'existence. Des choses nouvelles dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. J'appelle des choses nouvelles. À l'existence. De maintenant jusqu'à l'an 2022. J'appelle à l'existence. Des choses nouvelles. Dans mon ministère. J'appelle à l'existence. Des choses nouvelles. Oh, que des choses nouvelles. Oh, non-puissant de Jésus-Christ. Oh, non-puissant de Jésus-Christ. Oh, non-puissant de Jésus-Christ. Des stratégies nouvelles. Que des choses nouvelles. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les frères Zio Pascal. Il est sous oxygène à cause du COVID. Bien-aimé, c'est une SOS intercession. Nous allons lever nos mains et nos voix. Qu'est le Dieu de la Bible. Fais ce qu'il a fait pour le papa de Ludovic. Qu'il le fasse aussi pour M. Zio Pascal. Et lève ta voix maintenant. Prue pour ses frères. Il ne mourra pas. Il vivra dans le non-puissant de Jésus-Christ. Père de gloire. Qu'il sorte de la respiration. Qu'il respire normalement maintenant. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Qu'il respire normalement maintenant. Dans le non-puissant de Jésus-Christ. Père de gloire. S'il y a encore un frère. Mon Dieu, mon roi. Il est seul. Qui est en train de respirer par l'oxygène. Père de gloire. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. T'adoreront en esprit et en vérité. Nous lévons nous-mêmes maintenant. Nous voulons perdre de gloire. Que ce frère, cette soeur. Commence à respirer normalement. Afin qu'il te loue. Afin qu'il t'adore. Père de gloire. Ceux qui ne peuvent pas bien respirer. Ne peuvent pas te louer. Ne peuvent pas t'adorer. Père de gloire. Mon Dieu, mon roi. Nous venons lever nos mains. Nous venons lever nos voiles. Pour que, Père de gloire, tu exhaustes les prières de cette inœuvre à la montagne. Fais ce que l'homme ne peut pas faire. Dans la vie de Monsieur Zio Pascal. Dans la vie de ma soeur, mon frère. Qui est dans des situations compliquées. Qui respire par l'oxygène. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Amen. Merci, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Pour cette inœuvre à la montagne. Que la gloire revienne à toi. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. L'unique et le véritable Dieu. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Toi bénis. Que la gloire revienne à toi. Que la gloire revienne à toi. De notre sauveur. Et ce nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous disons. Amen. Alléluia. Il est Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Que la gloire revienne à toi. Dieu est Dieu. Que la gloire revienne à toi. Il y a eu des personnes à l'eau. Il est Dieu. Il est Dieu. Faites de bons rêves dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. Amen. 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 Faites de bons rêves. Bye-bye. Soyez bénis. Amen.